Le challenge d'innovation, c'est l'opportunité qu'on va donner aux collaborateurs de travailler sur des thèmes stratégiques à l'entreprise. Nous avons eu 48 inscrits à ce challenge, répartis en 6 groupes. 6 groupes qui par la suite ont participé à des ateliers de créativité, de brainstorming. Il y a eu plus d'une centaine d'idées qui ont été générées. On a été coaché pendant pas mal de séances avec une super coach. Ça a été quelque chose au long cours, on a quand même démarré ça il y a plusieurs mois. Déjà de point de vue humain, c'était très intéressant de travailler avec des personnes avec qui on n'a pas l'habitude de travailler. On avait tous des points de vue différents et je pense que c'était assez complémentaire. On s'est donné à fond, on a emmené ce challenge jusqu'au bout, cette exploration jusqu'au bout. On a rajouté un petit challenge dans le challenge, c'est d'imposer au groupe une présentation en 5 minutes devant le jury qui est le COMEX, les membres du COMEX. Donc c'était un vrai challenge pour eux, un vrai défi. Ça a permis à pas mal de personnes de découvrir cet exercice d'exploration, de présentation un peu hors format classique. Et puis d'avoir comme éditoire premier les membres du COMEX, c'est assez valorisant. C'était très formateur, c'était vraiment super sympa à visualiser, à voir. Il y a eu des belles présentations je trouve qui peuvent apporter beaucoup à GTT. Je suis ému par le travail qui a été fait, je suis ému par les idées et je suis encore plus ému par le travail collectif, la dynamique collective qu'il y a dans ce que j'ai vu ce matin. Je trouve que c'est vraiment une réussite, on sent de la bienveillance partout, tous les sujets sont intéressants. Ce qui ressort gagnant de ce challenge, c'est GTT et je dirais nous, tous les collaborateurs. C'est un événement qui devrait prendre une ampleur encore plus grande pour permettre à GTT de continuer son développement et d'être encore plus robuste.